je sors de l'échographie le verdict est tombé les tendons sont fissurés puisque je ne peux plus rien faire parce qu'apparemment ils prennent ça au sérieux la zone est enflammée comment je vais pouvoir retourner la situation à mon avantage et comment je vais m'organiser et ça s'appelle l'épicondylite je me suis dit ça va se guérir tout seul je m'en occupe pas comme j'avais quand même super mal que si bon allez je vais voir l'ostéo il me dit ah là là ça va prendre beaucoup de temps il me dit trois mois six mois voire un an je suis pas d'accord du tout avec cette histoire de voir le médecin quand même pareil elle me dit la même chose ok ils ont l'expérience de d'autres patients pour qui ça a pris du temps mais on est tous différents et c'est vrai que quand on te dit ça va prendre du temps tu deviens d'accord sur le concept donc ça ça te met une pensée dans l'esprit qui va germer et tu vas fonctionner avec ce concept là je pense qu'il faut pas sous estimer la puissance de la pensée en général et sur le corps et la puissance de l'environnement mais dans le positif comme dans le négatif en tout cas je suis pas d'accord sur le concept du temps mon plan c'est de plus avoir de douleur sur un mois on va voir dans quelle mesure c'est réalisable en tout cas je vais me donner les moyens c'est pas ma philosophie de rester dans un inconfort trop longtemps en vrai comment je me suis fait ça j'ai ouvert une bouteille de sève de boulot j'ai pas fait de tennis j'ai pas fait de truc brutal c'est psychique quand on a le corps qui somatise c'est bien souvent psychique et moi clairement les tendons là qui qui sont fissurés ou déchiré ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de fort avec mon corps c'est parce que en ce moment je sais que j'ai une situation à résoudre qui est qui est là je pense tout le temps ça me stresse un peu et comme j'ai pas voulu m'y pencher maintenant et bien forcément c'est le corps qui somatise moi qui me passe énormément d'heures sur l'ordinateur sur les téléphones on va voir comment ça se produit et puis du coup j'ai décidé de vous emmener en vadrouille avec moi ça va être sympa là on va regarder comment prendre plus de plaisir parce que quand on est plus heureux en fait on guérit plus vite c'est pas que ce soit vraiment difficile à vivre c'est douloureux je n'arrive pas à me brosser les cheveux je fais pas ce que je veux je travaille pas comme je veux je suis beaucoup plus lente par exemple ce qui me rend heureuse ça va être de terminer des choses ou d'apprendre des choses ou d'être en lien avec les personnes que ce soit sur le plan pro ou perso et aussi terminer beaucoup de fermement de formation que j'ai en cours qui va me rendre plus satisfaite et plus joyeuse parce que quand vous terminez quelque chose qui en cours de plus longtemps vous êtes plus joyeux c'est vrai que quand je fais je passe des zones de d'inconfort et que j'ai enfin réussi à passer à travers je suis super heureuse je suis dans une joie éclatante et aussi optimiser ma vie parce que là je vois bien que pour pour le ménage pour la cuisine pour la vous faire les courses en fait je peux plus porter les mêmes choses ça fait un moment que je voulais me poser pour trouver une femme de ménage ici en endorce c'est pas c'est pas facile parce qu'elles sont très prisés et qu'ici il ya beaucoup de personnes qui sont qui ont vraiment vraiment les moyens et pour gagner du temps parce que franchement ça prend un temps fou les courses je sais pas vous comment vous faites mais moi ça me prend un temps fou ça fait un moment que je devais regarder pour me faire livrer sachant qu'il ya un seul magasin qui livre où je suis ici et que le magasin bio il ne livre pas donc je vais plutôt regarder toutes les choses lourdes des choses que je peux stocker à commander chez moi et voilà le site qui va me gagner du temps donc comme quoi les inconforts dans la vie permettent de changer les habitudes et parfois d'avoir des bonnes formules je vous donne un peu mon organisation parce que peut-être ça peut ça peut vous aider et pour trouver la cause en fait je sais déjà quelle est la cause donc je vais m'y atteler je vais m'en occuper pour plus que le corps somatise évidemment une fois que le corps est blessé il lui faut récupérer donc du repos et je vais me badigeonner de gel azea de molécules cyanisation sur la zone donc j'ai déjà commencé je sais que ça me soulage énormément coup elle m'a prescrit de l'électro-électro stimulation pour désenflammer la zone donc je trouve j'ai trouvé ça génial toute façon j'aurais pas pris d'anti-inflammatoires mais avec ce que je vais faire de mon côté et ce qui a été prescrit je pense que je devrais accélérer le processus et finalement comme la vie ça passe vite et que souvent on oublie de faire les trucs qui nous font kiffer comme j'ai mal là ça m'a remis en question et je me suis dit tiens je vais faire les trucs qui me plaisent vraiment que j'osais pas je me suis dit tiens bon je vous emmener dans ma réflexion c'est de l'huile de coco je fais mon masque en même temps que vous parlez en fait france guillain elle est venu manger à la maison il ya il ya quelques jours autre soir et elle me disait fait des masques d'argile fait des masques d'argile moi avec mon genou qui était fissuré pendant six mois j'ai mis l'argile moi je pense pas être aussi patiente néanmoins j'ai préparé l'argile à mettre en cataplasme sur le coude et le bras en couche épaisse comme elle m'a dit et c'est vrai que pour moi c'est assez fastidieux parce que faut laisser plusieurs heures faut le nettoyer et tout c'est vrai que c'est un produit du coup qui est pas coûteux donc si vous avez oublié l'argile réintégrez le je vous recommande personnellement je pense que je vais quand même alterner avec les molécules de signalisation comme ça répare les cellules endommagées et évidemment c'est des cellules endommagées et je vais alterner avec les patchs qui me tue plus forcément donc je pense avec le combo les trois choses plus le réginaire et je pense que vous allez kiffer j'ai découvert des super badin que je vais aller voir à nice franchement je les adore déjà et je pense que vous allez aussi les adorer ça va vous apporter confiance en soi ça n'a rien à voir avec du développement personnel mais c'est quelque chose que vous allez adorer franchement cette histoire c'est pas gagné en fait l'argile ne tient pas voilà j'en ai déjà foutu partout partout j'aime tellement quand c'est pratique si vous saviez le pied ne tient pas bien entendu sinon ce serait trop facile comment je vais vous montrer ça et bien peut-être je vous le montre pas voilà astuce pour vous qui regardez par rapport à l'argile d'habitude je fais les masques d'argile moi je sais j'ai mon masque d'huile donc c'est pas très présentable mais bon vous faites tout ça à la maison petite note d'habitude l'argile je la laisse poser quand je fais les masques d'argile sur le visage c'est facile parce que c'est facile parce que j'ai deux mains d'habitude là c'est pour sur le bras donc c'est moins pratique et en plus j'ai fait l'erreur de mettre un tout petit chouïa trop d'eau donc les pâtés glissent c'est super pas pratique le petit bol fou d'amour alors hop voilà 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 ce que ça fait franchement je ne sors pas j'ai attaqué avec les mains la dernière fois que j'avais fait ça j'en était très très bien sorti mais j'ai l'impression que là c'est pas trop le même truc quand on fait pas comme tu veux absolument pas la bonne couche il faut que ce soit hyper hyper et j'ai l'air super con surtout vous me connaissez pour tous les soins naturels et tout et là je donne un exemple pitoyable c'est pas grave on est nous mêmes et voilà comme j'ai une petite tendance à la persévérance j'ai mis ma grosse couche d'argile j'ai mis mon bandage et j'ai mis une chaussette que j'ai coupé ici pour tenir le tout et puis pour pas trop me salir voilà évidemment ça ça vient pas de moi c'est notre très cher ami france guilin qui l'autre jour m'a dit bah moi je mettais des caleçons dès qu'elles sont pas trop chers et je mettais mon genou dedans pour tenir le bandage et l'argile et je me suis dit bah oui c'est un peu plus petit donc je vais mettre une chaussette c'est une très très bonne idée bon l'argile elle commence à sortir là parce que c'est vrai qu'il y a une bonne épaisseur et je trouve que c'est un bon plan comme tu le vois là j'ai mis de l'autobronzant ça se voit bien que je vois ma tête c'est celui-là l'autobronzant celui-là il est bio il est super c'est un très foncé il en existe des plus clairs moi j'en mets deux fois de suite comme ça ça reste cinq jours et l'autre qui n'est pas bio c'est celui ci on voit même une trace quand l'autre est en vue pur je prends celui-là et qui est très très bien aussi c'est celui que j'ai mis aujourd'hui puisque l'autre il est neuf donc je vais pas l'entamer maintenant alors là on a acheté des petits commerçants de calendula et puis arnica comme je suis censée avoir de l'électrostimulation pour enlever l'inflammation j'ai appelé cinq physiothérapeutes différents ils sont tous full donc c'est à dire que pour attendre deux semaines voire trois semaines je suis bon bah tant pis je vais faire sans et après j'ai pensé à l'acupuncture et en plus je voulais faire de l'acupuncture sur le visage j'appelle une acupuncture esthétique et aussi en médecine chinoise et je lui dis voilà j'aimerais faire parce qu'en fait comme j'avais aussi dans l'idée de faire l'acupuncture je dis bah j'aimerais bien faire l'acupuncture pour le visage pour remonter les traits et j'ai une douleur au coude je lui dis qu'il ya les tendons qui sont fissurés déchirés et si elle peut m'aider et elle me dit ah oui bah on peut faire le visage en même temps et je te fais le le coude en même temps pas de problème parce qu'ici en plus en andorre il te tutoie direct c'est à dire comme il ya un mélange des langues il ya catalan espagnol anglais et un petit peu de français dans le doute on se tutoie tous par exemple si je vais dans un magasin bio je vais dire tu peux me passer l'article à où ou ouais même les thérapeutes on se tutoie c'est assez convivial j'aime beaucoup donc je vais faire l'acupuncture je vous raconterai évidemment comment ça se passe au niveau du visage je pense pas qu'une séance évidemment ça suffisait pour le coude mais je vais le faire suffisamment purification de l'appartement c'est bien de purifier à la sauge au bol tibétain au bol de cristal pour les connaisseurs de bol de cristal je faisais des concerts de tristo avant bien longtemps il fait longtemps j'ai chaud la purification c'est quand même assez important au delà de purifier avec un bâton ou des objets c'est vraiment l'intention que vous y mettez l'import l'intention c'est hyper puissant dans l'appartement va s'imprimer dans les murs les pensées les conversations qu'on a eu les pleurs les cris donc c'est intéressant de purifier et au delà de purifier l'appartement donc soit que ce soit les détox que vous faites que ce soit les balades en nature pour vous baigner d'ondes scalaires d'ailleurs nous aussi on crée des ondes scalaires on est tellement envahis par la rapidité de la vie on ne prend même plus le temps de s'auto régénérer parce que le corps il n'a même plus le temps il est en train de faire dix mille choses en même temps alors que on a une machine incroyable on est dans un véhicule complètement fantastique les choses que je pensais impossible sont possibles en créant les opportunités le magasin bio dans le livre pas et j'ai écrit un mail on dit si si tu dis les produits que tu veux et on te les envoie alors ce que je vais faire je vais prendre des photos parce que sur leur site ils ne font pas d'envoi c'est pas comme en france comme quoi on peut vraiment avoir ce qu'on veut quand on crée les opportunités jour 10 il ya une légère légère amélioration mais rien de il ya plein de gestes que je peux faire mais c'est les petites rotations comme se coiffer comme fermer une fermeture éclair comme écrire les petites choses qui plaisent pas du tout autant donc la chose la plus importante c'est de pas laisser s'installer la douleur avant j'ai toujours fait ça je sais pas pourquoi là j'ai pas réagi aussitôt l'astuce je sais pas si on peut dire si c'est une astuce je vais vous montrer je monte des escaliers ce que je disais c'est que quand tu commences à tomber malade quand tu vois que tu as une douleur quelque part articulaire n'importe quoi c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé la veille si tu as vécu une situation d'oppression si tu as eu une dispute ne laisse pas s'installer ne laissez pas s'installer les problèmes le mieux c'est de les résoudre le plus rapidement possible sinon c'est le corps qui commence à prendre c'est la clé pour prendre aussi soin de son corps c'est pas que l'alimentation le sport et forcément les interactions avec les autres c'est aussi de regarder avoir une vie plus fluide c'est à dire la vie c'est une multitude de problèmes ça sera les problèmes sont toujours là ça nous fait grandir et la vie c'est vraiment une multitude de problèmes à résoudre quand vous avez un problème ne le mettez pas de côté ne fait pas l'autruche comme si ça allait passer tout seul rien ne passe jamais tout faut s'en occuper et à coup sûr vous aurez une meilleure santé ça c'est certain et je pense aussi un meilleur état d'esprit qu'est ce qu'on fait là tu filmes ce bordel c'est vrai que c'est de l'autre côté non c'est facile mais ça va tomber la première fois que tu mets l'argent oui ça se voit pas il faut que tu mets des gros les gros patates et je crois que tu peux m'aider non pas vraiment ouais franchement tout tombe tout tombe tu sais quoi un plage et moi là où j'ai plus mal sur c'est là et là à moi que si là c'est là franchement tu sais pourquoi ça fait ça parce que j'ai mal fait l'argile je l'ai j'ai mis trop d'eau ah ouais d'accord mais là ça y est ça commence à tenir il faut quand même se le faire bah t'imagines avec une main bah ouais là t'as deux mains là mais oui c'est trop galère c'est un sketch c'est un sketch ouais c'est vrai il faut se le faire ça me fait marrer de voir cette bouillie sur ton bras avec wen c'est tous les jours une nouvelle aventure c'est vrai qu'on en a vécu des aventures j'ai coupé un bas de contention ouais et que j'enfile ensuite et comme ça c'est tellement plus facile quand t'as quelqu'un qui t'aide et voilà donc cette fois ci j'ai mis un bas de contention alors j'ai du nouveau je viens de discuter avec un chirurgien parce que je pensais qu'il faisait des injections d'eau de quinton mais non c'est toujours interdit donc pour le coude et il m'a dit tu sais la vitamine c ça active et tout le collagène donc je vais sûrement prendre rendez vous pour voir si parce qu'on peut faire des injections de vitamines et collagène voilà on va on va découvrir à voir si je vais le faire ou pas et là je me suis fait le miam aux fruits connaissez un france guillain il ya un peu gros je crois que je vais pas tout manger attention j'ai plein de trucs à te raconter c'est quoi plein de trucs en route pour le sport donc je vous présente quand même gabi alias yes man enchanté non je croyais qu'après il allait dire tout le temps oui mais non ça marche pas cette fois sommes à la salle de sport oh la 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 tête on peut tout refaire donc donc on va tester hop la carte métatron sur gabi donc il va faire des exercices avant 10 traction mais un exercice qui est difficile pour lui oui oui donc on va faire ça et après j'aime bien le fond non donc il va à toi tu as réunis et moi je vais regarder il va faire ça c'est les deux dix sans la carte et après avec la carte oui c'est pour ça je suis la 10e bravo super je suis le droit de me reposer un petit peu oui pardon c'est parti on reprend les tractions très bien plutôt en supination ou en pronation mais alors ça se passe comment enfin avec sur la carte ça m'a semblé plus facile je les ai plus enchaînés je pense que j'étais plus concentré aussi c'est vrai ouais c'est intéressant ouais carrément ceux qui savent pas ça protège des ondes électromagnétiques la carte et ça augmente le champ vibratoire c'est intéressant donc forcément sur un exercice sportif c'est plus visible j'ai pris elle il parle beaucoup comme ça tu auras le but qui sera plus relevé et je pense à plus travailler on commence par lequel à ce que tu veux ça filme ouais non change que ça filme pas parce que des fois en fait je crois que je filme mais je filme pas c'est pour ça qui dit ça là 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 ça fait mal non non ça va tu rigoles tout à l'heure devant tu mets donc le pied à 90 degrés ou qui se rapproche le plus de 90 degrés ah tout à fait mais on va dire que oui mais est-ce que tu sens que ça travaille là derrière j'ai mal parce que tu vois ça a l'air d'avoir d'accord un petit bilan pour la fin du blog oui je l'arrête maintenant parce que sinon ça va faire un peu long si vous aimez et bien j'en ferai d'autres vous pouvez me dire en commentaire la petite conclusion au delà du fait que ça m'a obligé à m'arrêter je suis quelqu'un qui travaille beaucoup j'aime beaucoup travailler et souvent la vie sociale je la mets un peu au deuxième plan c'est vrai que j'avais besoin de voir mes amis et c'est vrai aussi que la vie c'est une succession d'expériences et ce qu'on va vraiment garder à la fin de notre vie c'est toutes nos expériences tout ce qui est matériel c'est pas aussi important que de vivre des expériences vraiment s'atteler à mettre de la joie partout que ce soit en soi ou autour de soi et surtout ne pas laisser traîner les choses quand vous avez une problématique ou une douleur ou quoi que ce soit ne laissez jamais traîner les choses faites le aussitôt parce que sinon ça va s'empirer et notre vie se dégrade et si on crée des douleurs ou des maladies c'est parce qu'on ne se respecte pas parce qu'on a on n'arrive pas à être nous mêmes aller à l'encontre de ces valeurs profondes ça fonctionne pas le corps et casse il ya des choses qui cassent donc soyez vous même au début c'est difficile d'être soi même d'être franc d'être authentique de dire non ça je veux pas pas besoin de justifier si vous avez envie de dire non vous dites non fait ça vous soulage c'est sûr que ça fait du tri autour de soi mais vous pouvez vous respecter et vous allez moins somatiser dans le corps c'est intéressant une chose à savoir c'est que le stress il provient pas d'un travail acharné il provient de quand on a le contrôle sur une situation et qu'on ne fait rien là ça génère du stress parce qu'on sait qu'on ne fait rien le stress provient des choses que vous ignorez et que vous ne devriez pas ignorer c'est vrai que tous les réseaux sociaux on regarde ailleurs et on se dire mais ils sont plus heureux que nous ils font plus de trucs que nous mais en fait non c'est qu'une façade les réseaux sociaux on montre toujours le beau côté des choses mais tout le monde vit des trucs affreux que ce soit des maladies des divorces des pertes on est tous humains et on est tous dans le même bain ah oui ça y est j'ai terminé mon nouveau site je pense qu'il sera agréable pour vous à consulter que ce soit sur les conseils ou tout autre chose et puis surtout me dire ce que vous en pensez c'est important d'avoir un retour moi ça me fait plaisir encore plein de bisous et un grand grand merci pour vos messages d'une bienveillance ça me franchement ça me remplit le coeur et je suis aussi hyper reconnaissante d'accompagner des personnes d'une gentillesse vous êtes tellement tellement enrichissant je me sens vraiment très très chanceuse vous souhaite encore tout bonheur du monde